Hey, salut ! Vous connaissez tous évidemment le mythique film Saw. Hello, Carrie. There is a single key that will unlock the horn as Carrie and take it. Ouais, on est d'accord, c'est un peu gore, mais aujourd'hui, on s'en fout, car on n'est pas là pour faire du cinéma et de l'image, mais on est là pour faire du son. Et je suis très content, parce que j'ai un très bon ami qui est compositeur et qui, lui, fait des musiques de jeux vidéo, des remakes de films, adaptés pour jeux vidéo et tout. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller checker sa chaîne, parce que c'est vraiment du lourd. C'est John Robb. Il fait vraiment plein de compositions, plein de musiques dans un style, justement, orchestral, adapté surtout aux jeux vidéo et surtout avec une teinte que moi, j'aime bien, assez dark, assez noir et surtout horror. Et comme on se connaît très bien, on a déjà beaucoup bossé ensemble. Aujourd'hui, il a fait appel à moi pour lui enregistrer des guitares, pour en réarranger certaines qu'il a déjà composées et justement créer des nouvelles lignes de guitare. Et cette fois-ci, il s'attaque à une réadaptation de la musique de Saw. C'est parti ! Donc, je me suis dit que j'allais filmer tout ça et que ce serait peut-être cool de faire une vidéo et surtout de partager ça avec vous. Et que j'allais surtout vous embarquer avec moi, vous plonger dans mon univers quand je suis en train de composer, quand je suis en train de créer des lignes, de galérer, de rechercher et tout. Bref, je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Avant de rentrer en studio et faire du sale sur de la musique dehors, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, ça me permet de continuer les vidéos. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. En commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions sur la façon de travailler, la façon de composer, d'enregistrer, le matériel, je réponds à tout. Comme d'hab pour ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, c'est là-bas où je suis assez actif en dehors de YouTube. Ah oui, j'allais oublier, pour illustrer ses musiques et ses compositions, John Robb, il collabore beaucoup avec des mecs qui font de l'animation en 3D. Et là, en fait, il va collaborer avec Skimo qui va justement lui illustrer la fameuse Amanda Young, elle, celle qui avait la tête de cochon. Du coup, Skimo va lui faire une animation en 3D pour illustrer son morceau et tout. Et c'est vraiment top parce qu'il fait un gros travail de dingue en 3D, c'est vraiment chaud. Je vous invite à aller voir tout de suite sa chaîne. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai toutes les infos de où trouver le morceau finalisé, les morceaux finales avec mes guitares, ses compositions et l'animation. Bref, on est parti, je vous embarque avec moi, on va composer un peu, go ! Donc là, ce qui va être très différent d'une compo traditionnelle, où on compose une intro, on compose un couplet, un refrain, des lignes basiques, standards. Là, en fait, c'est pas totalement ça parce qu'on est vraiment de la musique ambiante, de la musique de jeux vidéo, de la musique de film. Donc, il a une façon très particulière, justement, John, de composer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a déjà enregistré des guitares, mais virtuelles. Donc, moi, je vais devoir les réenregistrer pour qu'il y ait un côté un peu plus humain, organique. Et ensuite, moi, je vais composer, je vais le dire beaucoup ce mot-là, par puzzle. Voilà, je vais faire des petites boucles, des petites parties qui vont lui permettre après de les coller un peu où il veut et de construire une composition. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de réenregistrer les guitares qui sont déjà existantes, d'en réarranger certaines et aussi d'en composer pour que lui, en fait, il ait plein de petits bouts de guitare et qu'il puisse faire un beau montage, un beau puzzle et que ça pète. Donc, vu la gueule de la maquette du morceau, là, qui est plus ou moins assemblée et vous allez tout de suite l'entendre, vous inquiétez pas, je pense que je vais carrément utiliser trois types de guitares. La première, ça va être une électrique standard. La deuxième, bam, ça fait longtemps que je peux utiliser la 8 cordes parce qu'en fait, c'est des sons qui sont très bas. Il y a des sons vraiment très lourds, très gros et je pense que la 8 cordes, elle peut faire l'affaire. Et ensuite, je vais utiliser une petite acoustique. Donc, pour les guitares, là, c'est cordonné chez PRS, là, 8 cordonné chez Ibanez et pour l'acoustique, on est aussi chez Ibanez. Donc, ce qu'on va commencer tranquillement à faire, c'est d'écouter la maquette, un fichier sans guitare. Donc, on va l'écouter tout de suite pour voir ce que ça donne. Ok, vous l'avez entendu, c'est assez vite justement parce qu'il n'y a pas encore les guitares, il n'y a pas forcément une grosse base mélodique. Il y en a quand même grâce à la basse et surtout la batterie quand on voit du lourd. Donc, lui, John, en fait, de formation, il est batteur. Là, ça s'entend dans les trucs. Donc, écoutez, le but, ça, c'est de relever un petit peu les tonalités. Il m'a juste donné le tempo. Il sait comment je travaille. Moi, je bosse beaucoup à l'oreille, donc je n'ai pas forcément besoin des tablatures ou des accords et tout. J'ai beaucoup bossé à l'oreille et au ressenti. C'est parti. Ok, donc, le but, c'est de relever un petit peu les tonalités. Ok, donc, j'ai un truc comme ça. Ça, il y a une base comme ça. Et je vais arriver justement à un petit arpège en entrée. C'est pas de cru. Elle me fait péter les doigts, là. Elle me pète les doigts. Qu'est-ce que ça peut donner ce truc-là ? Ça peut grave, grave le faire. Écoutez, je vais enregistrer ça tranquillement. Je pense que ça peut être une très bonne base. Donc, vous voyez, ça fait un petit bloc que moi, je vais pouvoir lui donner. Je vais juste le retravailler au niveau du son, mais c'est surtout lui qui va le faire, parce que c'est vraiment son taf. Et du coup, en fait, ça fait un petit bloc qu'il va pouvoir mettre là où il veut, qu'il va pouvoir aussi automatiser, donc lui donner des effets des fois, l'enlever, le remettre, quoi. Ça lui fait une bonne base, mais je pense que ça fait vraiment le job pour une première guitare. Allez, on continue. Je vais sortir la 8 cordes. Je vais sortir le monstre des TNF. Donc là, la 8 corde, elle va surtout me servir à poser vraiment les basses et à faire vraiment du gros gros lourd derrière. Ça peut vraiment être cool. Comment on ne voulait pas faire mieux que ça ? J'ai entendu qu'il y avait une petite guitare qui ressemblait à ça. Voilà, une grosse basse, justement. Mais là, ça sonne très virtuel et tout. Moi, je préfère vraiment le côté humain. Là, ça sonne trop plastique, quoi. Pas très difficile. Alors, vous voyez, ça peut ne rien donner comme ça. C'est clair, ça fait deux notes, ça peut être un peu tout pété. Mais réellement, je pense que ça peut donner une grosse couleur derrière. Et vous allez voir, une fois qu'on couplera déjà deux guitares, il y a quand même une belle diff. Ok, donc là, ce qui serait bien, et puis après, on se fait une petite écoute de trois guitares sur le morceau. On va s'enregistrer une petite acoustique juste en ambiance derrière. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un truc qui traîne depuis tout à l'heure en tête. En fait, vraiment des petites notes étouffées. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais on va voir ça tout de suite. On va essayer de jouer par-dessus déjà. Je vais essayer d'être la guitare que j'ai fait dans l'arpège, juste pour repart-dessus et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ok, 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 on enregistre ça tout de suite. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Mamma mia, ça c'est ok. Voilà, j'aime bien ce genre de gratte assez tendue, assez discrète aussi, c'est vraiment top. Bon, voilà, on continue, mais juste avant ça, on va écouter tout ça ensemble, histoire de voir ce que ça donne. Histoire de voir un petit peu le potentiel qu'il y a pour l'instant. Ok, j'aime beaucoup le rendu pour l'instant, je suis assez content de ce que j'ai fait, je n'ai pas trop à retoucher par-dessus. Ça manque de gratte un petit peu criarde, là, au fond, là, des notes justement très aiguës. Ça manque de ça, donc je pense qu'on va essayer d'agrémenter tout ça et de voir ce qu'on peut faire. Ouais, ce genre de truc, c'est très efficace, c'est loin. C'est un peu malsain, ça va dans ce système un peu horreur, limite comme si la guitare va pleurnicher, quoi, et crier derrière. J'appelle ça des guitares pleurnichards. Mais voilà, on se fait une petite écoute de ce que ça donne justement avec l'ensemble. Ok, j'aime bien, ça donne vraiment une couleur au délire, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à tout ça, à votre avis ? Bon voilà, je pense que j'ai enregistré les guitares principales. Les prochaines guitares, je ne vais pas forcément vous les filmer parce que c'est des trucs très simplistes, genre, voilà, des lâchers d'accords. Assez simple, donc ce n'est pas forcément très intéressant pour la vidéo. Donc voilà, moi je vais finir tranquillement. Mais vous avez vu que j'ai composé, voilà, 4 guitares qui vont être les guitares principales et qui vont vraiment donner la base harmonique pour qu'après il puisse faire son montage, ses effets, bref, qu'il puisse mixer le tout. Donc je vais lui envoyer tout ça et j'ai vraiment hâte de voir, j'espère que vous aussi, ce que ça va donner avec les guitares justement mixées, incorporées dans le morceau, voir le avant, après et avoir une bonne surprise, bref, j'espère que ça va le faire, j'espère qu'il va être content et j'espère aussi que vous allez kiffer le morceau. Donc on en a fini ensemble. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'aller sur la chaîne de John Robb. C'est là-bas que vous pouvez trouver le morceau sur sa chaîne. Donc je mets les liens en description, je mets aussi le lien de la vidéo ici. Au cas où pour ceux qui sont toujours perdus, je vous mets la vignette juste ici. Donc voilà, allez écouter le morceau et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir sa chaîne en vous abonnant. En tout cas, c'était un gros kiff de bosser sur ce projet avec John. En plus, moi, je kiffe les films sauts, c'est vraiment un truc cool et la musique, elle est hyper folle. C'était aussi un gros kiff de partager cette vidéo avec vous, de vous montrer un peu comment je bosse, comment je compose, comment je crée. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, mettez tout ça en commentaire. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501